Bonjour, bienvenue chez Roland pour l'expérience D. Alors on va découvrir ensemble le concept de ce nouveau type d'événement. Donc voilà, vous êtes ici dans les bureaux de Roland. On va faire ensemble le tour des différentes applications. Ici dans nos bureaux, vous voyez en fait un écran vert avec une application de photogia qui permet aux gens de prendre des photos sur le fond qui est reporté et qui ensuite est rebasculé vers les machines qui présentent des applications sur un format à chaque fois relativement différent de ce que le marché prend. Un produit d'impression 3D. Donc l'impression 3D c'est un marché qui est en pleine explosion. Une technologie qui va avoir besoin encore de quelques années pour se stabiliser mais on a aujourd'hui des produits qui permettent de vous dire les gens pour se préfigurer ce que sera le futur de l'impression 3D. Si vous voulez bien me suivre, vous avez ici les représentants de la société Le Fab Shop qui vont vous montrer quelques sens. Le produit est articulé autour de deux offres. Un produit de soustraction, un produit de fraisage SRM20 et un produit d'addition ARM10 qui est un produit d'impression 3D. On voit par exemple ce type de produit avec une résine qualitative, professionnelle qui permet de penser à des déclinaisons médicales, industrielles de très bon niveau. Ensuite, on a un partenariat avec l'école des Gobelins qui développe des applications sur du cas de basse pour aller les rencontrer. Léa est une étudiante des Gobelins qui a suivi un cursus à Gobelins essentiellement centrée sur la production. Est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple de canevas que tu as réalisé pour l'école ? Oui, bah là pour l'instant on a imprimé des cadres, des tissus, pour ensuite les monter et pour faire des cadres et le rendre le fil et là-bas. D'accord, je veux bien moi. Ça donne ça, ensuite on les monte. D'accord. Et voilà, ça donne ça. Ok. Après on fait des meubles aussi. On imprime sur le visuel. Sur une imprimante à sublimation. C'est ça, la sublimation. On imprime sur du papier à sublimation. On le coupe et on le met sur le mug et en fait on le chauffe. On colle le visuel sur le mug. D'accord. On fait chauffer et ensuite l'image elle est reportée sur le mug. Transférée sur le mug. D'accord. C'est la première fois que vous faites de la sublimation ? Oui. C'est pour ça que je galère un petit peu à trouver mes mots. Merci Léa. On va voir maintenant tout ce qui est impression UV sur l'objet. Donc il y a un atelier d'impression de meubles. D'accord. On se dirige vers l'imprimante LEUJ640F. Oui. Ça c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors, vous voyez l'imprimante qui est sur une table mécanosoudée avec une épaisseur de 15 cm. D'accord. Ça permet d'imprimer des meubles, ça permet d'imprimer un tas d'objets comme des radiateurs ou des portes de manière à pouvoir vraiment personnaliser complètement un environnement. En tout cas, vous voyez, par exemple, même sur des matières non apprêtées, sans traitement particulier, on peut obtenir des résultats de bonne qualité et qui permettent de complètement réinventer l'objet. Voilà. On a ensuite une déclinaison plus accessible pour les petits objets. On va aller voir maintenant l'F20. Donc là, par exemple, on est en train d'imprimer sur du plexiglas, on peut imprimer sur du carrelage. Voilà. Ça, c'est le gros avantage de la technologie UV. On peut notamment imprimer un ensemble d'objets du quotidien qui permettront à nos clients qui connaissent Roland par l'impression sur rouleau. Ça permet de proposer d'autres choses à vos clients. Vous voyez notamment, par exemple, le vernis sélectif qui permet vraiment d'ajouter un premium à un simple marquage d'objets. Voilà. Ensuite, il y a d'autres applications, mais je vous remercie d'avoir assisté avec nous au Roland Experience Day. Ça continue demain et probablement l'an prochain aussi. Merci de votre visite. Merci. Merci.